Musique Bonjour, je suis Guy Roulier, osteopathe, posturologue, ancien kinésithérapeute et je veux vous parler aujourd'hui du mal de dos chronique et des bienfaits de la suspension. Si vous souffrez du dos en permanence, malgré des soins médicaux, kinésithérapiques, ostéopathiques ou chiropractiques, il faut vous poser la question de l'existence probable d'un tassement ou pincement d'un ou plusieurs disques vertébraux, accompagné d'une compression des nerfs au niveau des articulations vertébrales. Dans d'autres vidéos et dans mes livres, je vous explique l'intérêt de pratiquer régulièrement au travail et chez vous, la technique de décompression vertébrale. Mais cette technique est souvent insuffisante, notamment si vos disques sont très abîmés, comme vous le voyez sur cette radio qui concerne une personne de 70 ans, victime de plusieurs épisodes de lumbago, d'efforts et de chocs sur le bassin, ou encore sur celle-ci qui concerne une personne de 30 ans qui a dans son enfance une chute sévère à l'envers sur le bas du dos. Vous voyez ici un tassement vertébral et discal qui était passé inaperçu pendant 20 ans et qui a évolué faute de soins et de prévention secondaire permettant d'éviter l'aggravation des lesions vertébrales qui se sont constituées au fil du temps. Retenez que vous devez, après tout épisode aigu, tout accident, chute ou choc violent, voir sans délai votre médecin pour dépister une lésion organique grave avant de consulter votre ostéopathe afin qu'il pratique un contrôle technique osteopostural tel que celui proposé par la plupart des praticiens afin qu'il vous dispense ensuite ses soins éclairés. En complément de ces soins, en cas de douleur chronique, ou si une usure discale a été mise en évidence par une radio, vous devez pratiquer des suspensions pour plusieurs raisons. Augmentez l'espace entre les vertèbres pour décompresser vos disques et faire rentrer un début de la nuit discale, j'appelle une protrusion. Désencastrez vos articulations vertébrales postérieures et ainsi soulagez le nerf sinuvertébral qui est la source de douleurs latérales localisées. Et enfin, détirez les muscles spasmés. Vous pouvez vous suspendre à une porte, à une barre, à un espalier. Je vous conseille d'acheter une barre et de la placer à un endroit où vous passez souvent. Suspendez-vous 15 à 30 secondes par jour et renouvelez l'exercice aussi souvent que possible dans la journée. Je préconise que dans chaque entreprise, chaque bureau et chez vous, un système de suspension soit installé afin qu'au minimum, à chaque fois que vous allez aux toilettes, vous puissiez effectuer cet exercice simple et à la portée de tous. Dans une autre vidéo, je vous parlerai de la suspension par les pieds grâce à une table d'inversion de gravité. Si vous souffrez d'un mal de dos chronique, ne restez pas inactif. Prenez votre colonne en main. Informez-vous. Lisez des e-books tels que mon guide anti-mal de dos qui contient 101 conseils indispensables à connaître, ainsi que Stop Artros qui vous permettra d'éviter ou au moins ralentir le vieillissement articulaire si handicapant chez les subportionnaires. Et enfin, mon livre de référence, le livre du dos, qui a été mis à jour et réédité en 2017. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo santé durable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada